Le Gouin 2012, en même temps, il y aura la célébration du 20e anniversaire d'accession sur le trône du Sultan Ibrahim Boubounjouïa. Donc il attend vraiment une grande et belle fête. Le Sultan nous a remerciés et ça nous a encouragés. Rendez-vous est pris pour 2012. Voilà donc Long One dans un format plus détaillé, mesdames et messieurs. Grâce à ces images qui datent de la précédente édition, vous en savez désormais suffisamment sur ce festival très cher au peuple Bamoun. L'édition à venir est prévue pour le mois de décembre de l'An de Grâce 2012. Une édition qui, à coup sûr, sera au moins aussi courue que la précédente par les sponsors, annonceurs et autres mécènes. Nous sommes justement allés à la rencontre de quelques-uns qui reviennent ici sur leur motivation. Biopharma, c'est une entreprise installée au Cameroun, à Douala, précisément dans la zone industrielle de Bassas. Nous sommes installés sur deux sites. Nous avons un site de flaconnage et un site de production cosmétique. Biopharma, c'est 300 collaborateurs qui associent leur expertise et leur créativité pour permettre à la femme africaine de bien vivre sa beauté. À ce jour, nous avons une quinzaine de marques assez fortes qui se vendent bien et qui s'exportent avec beaucoup de succès. Biopharma également, ce sont des valeurs. Nous sommes fortement attachés à la qualité et à l'innovation. C'est d'ailleurs ça le socle de notre succès. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition, à travers notre vision, d'être leader africain dans les produits cosmétiques et parapharmaceutiques. La première étape, c'est la cosmétique. Et ensuite, nous continuons à investir énormément pour pouvoir faire de cette vision une réalité. Vous savez, notre métier est fortement attaché à la culture. Déjà, nos produits sont adaptés aux peaux noires et métissées. Et déjà, ne serait-ce qu'à partir de ça, c'est déjà un élément culturel. Donc, nous entendons soutenir toutes les actions qui permettent à l'Afrique d'avoir son véritable rayonnement. Et aujourd'hui, ce que je peux vous déclarer, ce que je peux affirmer avec force, c'est que la véritable richesse de l'Afrique, celle qui n'est pas encore explorée, celle qui n'est pas encore détruite, c'est effectivement la culture. Il y a vraiment du potentiel là-dedans et nous voulons vraiment être ceux qui soutiennent cette culture. Nous voulons être un acteur majeur et à travers Ongoun, nous pensons que ce challenge pourrait être réalisé. Donc, je confirme notre présence au Ongoun de façon remarquable. À travers ce festival de Ongoun 2012, nous voulons apporter à la femme camerounaise, à la femme rurale, à la femme urbaine aussi, tout le rayonnement et toute la fierté vraiment d'être belle. Déjà pour Ongoun, nous voulons rester en harmonie avec notre slogan qui est « De la beauté à la santé ». Alors, notre présence au Ongoun cette année, pour cette édition, se déclinera sur trois aspects majeurs. Déjà, nous allons construire un stand pour permettre à tous les visiteurs de pouvoir rentrer en contact direct avec nos produits. Cela nous permettra d'échanger. Ce sera un stand vraiment magnifique, tel que nous avons l'habitude de le faire, avec des hôtesses et surtout des démos conseillères pour pouvoir apporter du conseil à tous les visiteurs. Donc, ça va être un échange assez franc, assez direct et permettre aussi à tous les visiteurs de pouvoir rentrer avec nos produits. Parce que nous tenons à ce que dans toutes les familles du Cameroun, qu'on puisse retrouver exclusivement des produits Biofarma. Généralement, quand on parle de belles femmes, on est tenté de dire « Ah, il faut aller à Foumban ». Alors, si Foumban, véritablement, est le creuset de cette beauté, nous voulons aller à la source et pouvoir révéler à l'ensemble du peuple camerounais, et même au niveau de l'Afrique, tous ses secrets pour cette beauté de la femme du noun. Donc, c'est une élection en bonne et due forme. Nous allons suffisamment communiquer là-dessus pour qu'on puisse faire un casting de rêve et qu'à la fin de cet exercice, que ce soit la vraie beauté qui soit magnifiée. Donc, l'élection Miss, ça va être une grande première. Avec le sponsoring du laboratoire Biofarma, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Donc, nous invitons toutes les belles femmes, toutes les belles filles, toutes ces jeunes filles à postuler, tout en sachant que pour celles qui seront retenues, ça va être une aventure, ça va être un début de carrière, ça va être une reconnaissance internationale et ce sera bien. Avant de formuler l'invitation, j'aimerais revenir sur un aspect de notre participation qui nous tient à cœur. Vous savez, nous avons une marque forte qui s'appelle Mobi. Et pour le Nguon, on aura une journée spéciale Mobi, ça s'appelle le MobiD, où nous allons faire une descente dans les hôpitaux et les centres de santé du département du noun. Et nous pourrons offrir à toutes les mamans des packs Mobi. Voilà. Donc, pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. Vous savez, la beauté, c'est du bébé à la maman. Donc, ça va être un moment aussi exceptionnel, un moment, un temps assez fort, dont je tiens à le souligner avec Mobi. Alors, pour tout ce qu'on a eu à présenter, je pense qu'il ne reste plus qu'à inviter tout le monde à venir au Nguon 2012. Notre présence sera remarquable, comme je l'ai dit. Nous ferons en sorte que tout ce que nous avons de bien, de beau, c'est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, que nous sommes en train de préparer cette participation. Et la découverte, ce sera du 2 au 9 décembre. Le Nguon 2012 est une vitrine pour les Camerounais. Et Interprogresse a été d'accord d'aider le CERDEN, qui est la présidence pour cet événement. Alors, la Fondation Interprogresse intervient dans ce volet uniquement dans le cadre de la logistique, où nous devons construire le site, nous devons construire le village, nous devons aussi construire le côté culturel, à savoir, nous devons installer un podium et un écran. Camerounais est la société camerounaise des produits laitiers. Créée il y a 40 ans, dont en 1972, elle est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits alimentaires, en particulier les yaourts et les boissons. Camerounais fait partie des entreprises citoyennes du Cameroun, et à ce titre contribue au développement économique et socio-culturel du pays. Le Nguon, pour nous, qui est un événement culturel, rassemble pas mal de visiteurs. Beaucoup de visiteurs vont converger vers Foumban. Au cours de cette période, Camerounais a tenu à être présent, déjà pour soutenir cette activité culturelle qui contribue à la promotion de la culture camerounaise, mais aussi pour marquer notre présence et montrer à tous les visiteurs ce que Camerounais fait, ce que Camerounais est capable de faire, et faire découvrir tout ce que nous avons comme offres variées de produits, et particulièrement ceux que nous avons lancés au cours de cette année, le lait entier berger instant qu'on a mis sur le marché au cours de cette année, la margarine busta qu'on a lancée l'année dernière et qui, cette année, prend son envol sur le marché. Donc voilà autant de raisons qui nous poussent à être présents au Nguon de 2012. Notre présence sera marquée déjà à travers un stand d'exposition dans lequel les visiteurs auront le loisir de découvrir tous nos produits. Notre présence sera aussi marquée par des jeux, des jeux attractifs pour les visiteurs, pour les enfants. Les organisateurs nous ont confié l'excusité dans le stand de loisirs pour enfants. Donc Camerounais va animer ce stand, cet espace de loisirs pour enfants, à travers des jeux, à travers des tombolas, à travers tout ce qui peut contribuer au rayonnement de cette manifestation. Nous remercions infiniment Cameroun Vision d'avoir donné l'occasion à Orange Cameroun de s'exprimer sur ses actions citoyennes autour de la culture et autour des autres aspects de la société. Eh bien, Orange est un partenaire traditionnel de la culture Camerounaise en général et de la communauté Bamoun en particulier. Depuis huit années déjà, nous faisons des choses ensemble et vous pouvez vous rapprocher du Cerden et du Sultana Bamoun pour savoir que nous participons depuis huit années à la promotion à la base de la culture Bamoun qui est l'une des plus riches et des plus anciennes de notre pays. Et notre devoir citoyen est d'accompagner cette communauté, tout comme les autres communautés, que ce soit dans le Noun, que ce soit dans le Grand Littoral, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans le Grand Ouest. Orange Cameroun est au présent de la culture parce que nous pensons que notre devoir en tant qu'entreprise citoyenne, c'est d'être le promoteur, un des moteurs dans la promotion de la culture parce que nous savons que c'est cela qui fait notre identité à la base. Et cette année, qui est une année spéciale du Ngon, qui célèbre en même temps les 20 ans de règne de Sa Majesté le Sultana Bamoun, nous faisons bien en tant que partenaires majeurs et traditionnels d'être une fois de plus présents et de la plus belle manière autour de cette double célébration.